Bonjour, je vais vous présenter un exemple de chauffage solaire d'une piscine collective extérieure. Alors, avec des capteurs non vitrés. Alors, pourquoi non vitrés ? Ainsi, il n'y a pas besoin d'échangeurs à plaques. En fait, c'est une partie du lobby passé qui est réchauffée. Et on utilise les performances en intersaison de ce capteur solaire. Alors, voici un exemple de chauffage d'une piscine extérieure de 225 m². Après, ça se passe dans la résidence hôtelière Arcadius, à Balaruc-les-Bains, et qui est équipée depuis au moins plus de 10 ans par ce système. Alors, quelle surface de capteur pour une piscine collective dans cette région ? On considère en général 50% de la surface piscine. Soit ici, pour la piscine Arcadius, qui fait 225 m², il faut environ 100 m² de capteurs non vitrés qui sont placés sur la toiture avec une pente étudiée pour la vidange en fin de saison, afin d'éviter le gel dans les capteurs solaires et les tuyauteries. Alors, quelle température peut-on obtenir ? En fait, de début mai jusqu'à fin septembre, vous obtenez entre 23 et 25 degrés, et tout ceci sans énergie fossile. Alors, imaginez ce que cela pourrait représenter avec une pompe à chaleur ou une autre chaudière. Alors, sur ce site, il y a eu très peu de maintenance sur 10 ans, quelques joints à remplacer, la pompe en bipasse est d'origine, une régulation la fait démarrer, en fait, afin d'envoyer l'eau se faire réchauffer dans ses capteurs, et elle redescend par gravité vers les skimmers de la piscine. Et comme je vous l'ai dit, en fin de saison, il faut manœuvrer les vannes afin de vidanger les tuyauteries. Alors, comme vous le voyez, il y a toujours une application solaire pour chaque besoin de chaleur. Faire de la chaleur basse température, c'est vraiment très facile avec la chaleur solaire. Un bel exemple d'installation, 100% production solaire thermique. A bientôt !